Des pompes à eau pour vider des garages, des raclettes pour nettoyer les sols. 24 heures après les intempéries, les 30 pompiers dépêchés sur place tentent toujours d'effacer les stigmates de la crue. Au total, une dizaine de garages situés au rez-de-chaussée des habitations ont été inondés. Dans ce café, la gérante y stockait une partie de ses équipements. C'est sûr, la pompe à bière était dans l'eau. Elle est morte, c'est sûr. J'ai de la chance, le moteur a cricot. Il est juste resté et ramé tout ça. J'ai fait ma déclaration à l'assurance. Pour l'instant, non, l'assurance ne m'est pas encore passée. Malgré l'imprudence d'un automobiliste secouru sur une route inondée, fort heureusement, il n'y a pas eu de victime. Juste une vingtaine d'interventions pour sécuriser les biens. Le problème de cet événement-là aujourd'hui, c'est que la décrue se fait très lentement. Il y a beaucoup de déposes de limon et de boue et on se retrouve avec des épaisseurs de boue dans les caves assez importantes. Donc ça demande du monde et du matériel un peu spécifique pour au moins rendre l'état un peu convenable. La dernière crue historique date de 2003. Située au confluent de la rivière Aveyron et du Vior, la commune de la Guépi est régulièrement sujette aux inondations. Surtout le Vior, puisque le Vior est quand même plus près du village et les habitations sont tout le long du Vior. L'Aveyron c'est un petit peu moins impactant, mais ça fait des dégâts. Depuis lundi, la décrue s'amorce lentement, mais la prudence reste de rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada